Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le top départ a été donné pour la campagne des élections partielles du 2 décembre. Dix localités et une région sont concernées après l'annulation des votes dans ces dernières. L'annonce de la fin de l'exil de Guillaume Soro fait grand bruit. Pendant que la question de son retour en terre ivoirienne est suspendue aux lèvres de plus d'une personne, le gouvernement s'est prononcé. Et au Libéria, Joseph Boakai, élu avec un peu plus de 50% des voix, a appelé à l'unité lors de son premier discours à la nation. Sarala, Ferke-Sedougou, Goïtafla, Oumé, Kuibli, Kumbala, Dabakala, San Pedro ou encore Tiasale. Dans ces localités, ainsi que dans la région du Guaymont, les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes le 2 décembre prochain. Et ce, suite à l'annulation des élections du 2 septembre. Un vote sur lequel le gouvernement rassure. Je peux vous donner l'assurance que les élections vont se dérouler dans la réalité. En tout cas, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que ces élections soient des élections apaisées. Évidemment, tout contrevenant va s'exposer à la rigueur de la loi. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où il n'y a pas beaucoup de localité, mais les hommes de loi seront beaucoup plus efficaces. Même son de cloche du côté de la commission électorale indépendante. La CEI a alerté les candidats sur la courtoisie à avoir lors de cette campagne. L'instance a d'ailleurs rappelé que les gagnants et les perdants devront travailler de concert à l'issue de cette échéance électorale. Rentrera-t-il, ne rentrera-t-il pas ? Depuis son annonce de mettre fin à son exil le 12 novembre dernier, Guillaume Soro est au cœur de toutes les spéculations. Des spéculations sur lesquelles l'État a tenu à clarifier sa position. Pour ce qui est donc de savoir si M. Guillaume Soro peut rentrer, mais évidemment, je pense là-dessus que le ministre de l'Intérieur qui a eu à gérer le retour de plusieurs exilés volontaires dit juste quand il dit que M. Guillaume Soro peut rentrer quand il veut. Effectivement, le pays est ouvert. J'ai rappelé ici à plusieurs reprises que la vision de paix du chef de l'État a fait qu'il a donné les moyens pour que tous ceux qui s'étaient auto-exilés puissent rentrer. Et vous avez tous suivi ici les mouvements de tous ceux qui sont rentrés dans le pays. Tous ceux qui ont voulu rentrer sont rentrés. Maintenant que quelqu'un refuse de rentrer, c'est sa responsabilité. On ne peut contraindre personne à rentrer. Le pays reste ouvert. L'ancien Premier ministre, qui le 22 novembre était à Ouagadougou pour y rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré, est sous le coup d'une condamnation à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Une condamnation sur laquelle le porte-parole du gouvernement est revenu. À savoir si les décisions de justice seront appliquées, au risque de vous décevoir, je vous ai dit que je ne commande pas les décisions de justice. Il y a le temps de la justice, il y a le temps de l'administration, il y a le temps de la politique. La justice prend son temps. Dans notre système, c'est elle qui a l'opportunité de l'action. C'est elle qui décide quand elle poursuit, quand elle ne poursuit pas, quand elle exécute une décision qu'elle a elle-même librement prise. Donc je ne veux pas faire de commentaires, je ne peux pas présager de ce qui sera. C'est des questions de justice qui sont traitées par l'administration judiciaire dans notre pays. Toujours dans cette volonté de clarification, le ministre de la Communication s'est exprimé sur l'arrestation, pour l'instant non officialisée, de deux proches de Guillaume Soro, rappelant que l'information et la transparence sur les raisons de ces interpellations revenaient au procureur de la République. Une journée, 70 exposants et près d'un millier de visiteurs attendus. Le mercredi 22 novembre a été marqué par la deuxième édition du Salon du Cercle français des affaires en Côte d'Ivoire. Objectif de l'événement, se positionner comme le rendez-vous incontournable qui permet aux adhérents du CFACI de concrétiser les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Il y a de plus en plus de nouvelles sociétés. Nous-mêmes, on voit bien, chaque année, nous avons entre... Là, déjà, depuis le début de l'année, nous avons une cinquantaine de nouveaux membres. Il y a des nouvelles sociétés qui viennent s'implanter. Mais beaucoup de... des Français, mais aussi beaucoup de binationaux qui reviennent au pays. Le Covid a été très compliqué pour un certain nombre de Franco-Ivoiriens. Et nous voyons aujourd'hui pas mal de binationaux qui viennent pour créer leur business en Côte d'Ivoire. Ça montre que les entreprises françaises croient à la Côte d'Ivoire. Elles croient à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui marche, un pays stable. Un pays avec, depuis 2011, une croissance de 6, 7, 8 %, ce qui est remarquable. Côte d'Ivoire est de plus en plus rare. Et donc, il y a des opportunités d'affaires ici. Et c'est pour ça que les entreprises françaises sont ici. Ivoire Service Immobilier Spécialisé, agence dont le domaine est la vente, l'achat et la location de biens immobiliers, étaient le sponsor de cet événement. Très heureuse d'être sponsor de ce beau et grand salon, salon des entreprises du CFA-CI. Heureuse aussi de savoir qu'il y a toutes ces entreprises adhérentes au CFA-CI. On souhaite qu'il y ait, si vous voulez, des retours fructués, des échanges intéressants qui seront porteurs pour tous les exposants. Les exposants ont eu l'occasion de rencontrer et d'échanger avec des entrepreneurs locaux et internationaux. L'idée étant de leur permettre d'élargir leur réseau d'affaires à travers un espace B2B en plus des expositions. C'était sa première prise de parole officielle depuis la défaite de son adversaire, le président sortant du Libéria, Georges Ouéa. Nous devons nous rassembler pour reconstruire notre pays. Il n'y a pas de Libériens verts, bleus, de l'ouest, du sud-ouest ou du nord. Il y a un seul Libéria. Nous avons tous gagné. Vainqueur de l'élection, avec un score de 50,64% des voix, Joseph Boacay s'est montré fair-play face à son adversaire, le président sortant Georges Ouéa. Le nouveau président du Libéria a en effet remercié son prédécesseur. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada